Ce chantier est spécial parce qu'il est sur la montagne du Mont-Royal. C'est le poumon de la ville de Montréal. Tous les citoyens le connaissent. Les gens viennent ici en grand nombre à chaque jour. La ville a beaucoup d'attentes et les yeux sont rivés sur nous. On parle d'un projet qui était prévu d'une durée de trois ans, dont nous on espère réaliser 95 % des travaux en deux ans. Ça va vraiment réduire la durée des entraves à circulation. On planifie les travaux et on les coordonne avec un paquet d'intervenants. Je pense notamment à l'arpentage, la signalisation, les sous-traitants, les travailleurs d'Eurovia, les surveillants des travaux, les représentants de la ville. Chaque acteur a son rôle et moi j'ai vraiment le point central de redistribuer l'information, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Le défi c'est d'essayer de coordonner tout ça, d'être assez efficace et rapide. On touche à tout. Tous les conduits qu'il y a sur terre, on fait beaucoup d'égouts, on fait beaucoup d'aqueduc, de tous les diamètres. La combustion électrique qui est toute Hydro-Québec qui passe dedans pour alimenter les gens en électricité. Toutes les communications qui passent sur terre. Même le gaz qu'on va déplacer au courant du chantier. On a aussi l'archéologie qui est un gros enjeu. C'est toujours avant nous, c'est toujours un qui prime. Il faut respecter l'histoire et l'environnement, pour être sûr que rien n'ait été oublié. Quand on est arrivés ici, les viaducs étaient désuets, donc il fallait les démolir. Puis on a pris tout le béton cassé, puis on a concassé le béton pour faire des nouvelles fondations de rues plus solides. On revalorise les matériaux. On a beaucoup de travaux de préservation des arbres. L'environnement est un point central du projet. Ça fit très bien avec les valeurs d'Eurovia. On a déplacé des arbres matures, des arbres indigènes, qui sont là depuis des dizaines d'années. À ma connaissance, déplacer des arbres matures de cette grosseur-là, c'est du jamais vu au Québec. Et alors là, l'enjeu pour Eurovia, c'était surtout au niveau des accès à des plateformes de travail, la séquence, la coordination avec la circulation quand on a dû fermer des voies. C'est un gros défi pour Eurovia. Il y a vraiment un devis prescrit juste pour les arbres, puis il y a vraiment des restrictions assez féroces. On a planté des pieux sous les arbres. Après ça, on a creusé tout autour de l'arbre, créer la motte, puis faire un certain coffrage. On s'est servi des pieux qui étaient rentrés sous les arbres pour pouvoir soutenir les arbres en les élevant et les déplaçant. Au final, on a réussi à transporter des trois arbres matures, puis deux arbres assez gros aussi. Ça s'est super bien passé, puis c'est une très belle expérience qu'on a vécue. Nous, on veut laisser un projet exemplaire, des aménagements au goût du jour. Je suis convaincu que les Montréalais vont être très fiers de ce projet-là. C'est vraiment un défi qu'on avait issu. Ça a été relevé, mais beaucoup de travail. Tu vas voir bien en se donnant 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501